Bonjour à tous, cette semaine dans Totalement Honde, on ne va pas trop parler de la National Un, un petit peu quand même, d'abord parce qu'il n'y a pas eu de match le week-end dernier, on vous l'a dit, Vénitieux a arrêté sa saison, c'était repos pour les handballeurs qui vont reprendre, pour les handballeurs pro, qui vont reprendre avec un déplacement à la Nester. On va faire un petit pas de côté, mais on ne va pas aller très très loin, puisqu'on va s'intéresser à l'association du score handball, présidée par Olivier Poutot, qui est sur le plateau de TTH cette semaine. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, on va faire avec toi le bilan déjà à mi-parcours un petit peu plus. Alors de toutes les équipes amateurs du score, elles sont relativement nombreuses, on peut refaire un petit point sur l'effectif. Alors aujourd'hui c'est vrai que les effectifs, alors je vais parler aussi des équipes qui sont en convention depuis cette année avec avec le club de Saint-Jean. Donc notamment la nationale 3, la prénationale. On a les moins de 18 nationaux, on a les moins de 17 régions, les moins de 15 régions. Par le biais des conventions, on a également créé une moins de 16 qui n'existait pas, qui n'existait pas auparavant. On a une équipe senior départementale et on a des équipes de jeunes dans toutes les catégories quasiment moins de 14, moins de 12 et puis moins de 10. Donc en termes de en termes d'effectifs ça va plutôt ça va plutôt bien. Après il y a des points positifs et des points un peu plus compliqués. Je crois que ça a déjà été évoqué. On commence par le positif ? On commence par le positif. On commence par le positif. Notamment ces équipes de jeunes qui exercent en région ou en nation avec Laurent Sorin pour les pour les moins de 18. On sait depuis que Laurent a appris cette génération. Ça va plutôt bien parce qu'elle performe. Cette équipe n'est pas très loin de ce qui se fait de mieux dans la ligue. Notamment on pense aux jeunes du HBC Nantes. Encore une fois cette saison c'est de la qualité, c'est du bon niveau. C'est exactement ça tiré encore une fois. Laurent a su tirer le groupe vers le haut et une nouvelle fois qualifier cette équipe de moins de 18. Donc conserver le niveau pour la saison prochaine. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est signe que la formation va bien au sein du club. Et pour qu'elle aille bien en fait en moins de 18 nationales, il faut aussi que sur les générations précédentes, les moins de 17 et les moins de 15, là ça joue au niveau régional. Il faut que là aussi ça aille bien et c'est le cas puisque puisque ça se joue en deux phases et ces équipes là aussi ont conservé leur niveau en régional. Donc ça c'est du côté des bonnes nouvelles. Mais c'est bien que ça performe en moins de 18 parce que ces jeunes-là, alors qu'ils ont quasiment terminé leur saison, ils peuvent difficilement accrocher peut-être un petit accessit au-dessus. Ils vont pouvoir aller renforcer une N3 qui par contre ne va pas très bien. On en parlait avec Denis Tristan la semaine dernière, coach adjoint évidemment des pros mais coach également de cette équipe de N3. Ça fait partie des équipes en convention avec le club de Saint-Djamme. L'idée au départ de la convention avec Saint-Djamme, on la rappelle, c'était de trouver une synergie entre l'Eusco et Saint-Djamme qui existait déjà avant. Vous l'avez officialisé ? On l'a officialisé effectivement. Les belles années de Saint-Djamme étaient dues à un travail de fond du club de Saint-Djamme. Il ne faut pas leur retirer ça. Et avec des joueurs qui étaient issus, qui ont connu la formation noyant juine à l'époque. Après je dirais que certains, certains joueurs ont pour des raisons professionnelles et personnelles décidé d'arrêter de jouer. Et on s'est vite trouvé avec Mélanie et les dirigeants de Saint-Djamme à se dire comment pourrait-on créer une synergie mais pas seulement sur la N3. On a vraiment assisté là-dessus dès le départ. La N3 certes, mais il y a une convention avec la Prénationale. On a créé une équipe de jeunes. Et l'idée c'était de se dire, conservons en fait nos licenciés les uns les autres pour qu'ils ne nous quittent pas et peut-être aller sur un autre sport ou arrêter définitivement. Maintenant c'est vrai que l'idée c'était aussi de maintenir cette nation. Il faut rester au moins à ce niveau-là pour pas qu'il y ait un gros écart entre la locomotive et la N3. Aujourd'hui c'est compliqué, on en parlait avec Denis Tristan, l'équipe pour l'instant relégable. Avant qu'on ne se voit la semaine dernière il y avait un match important contre le leader de la Poule Orléans, il avait fait match nul. Notamment, on en revient au 18 parce que vous avez décidé d'intégrer vos meilleurs jeunes qui vont aider peut-être ces plus anciens à essayer de se maintenir. Vous y croyez encore ? C'est encore jouable ? Alors moi personnellement j'y crois. Je pense que la réaction du groupe entraîné par Denis face au leader la semaine dernière montre que le groupe y croit encore. Effectivement si on regarde le classement, aujourd'hui on est dernier mais de mémoire il y a 6 équipes qui doivent se tenir en 4 ou 5 points donc tout est jouable. L'opération est vraiment lancée et effectivement on a décidé d'intégrer des jeunes moins de 18 dans ce groupe parce que non seulement pour maintenir ce niveau de N3 mais c'est aussi pour permettre à ces jeunes l'an prochain d'évoluer à un niveau qui leur revient entre guillemets. Oui, pour l'instant c'est le grand écart avec une équipe de National 1 qui va monter en Pro League. Ce n'est plus une surprise évidemment pour personne et cette équipe de N3 en difficulté, la Pré-National également. Donc voilà, c'est une petite inquiétude pour vous si jamais il y a décente, c'est la loi du sport, ça engendrerait un petit peu plus de difficultés entre l'équipe Fagnon et vous ? Alors oui, inévitablement ça met un coup d'arrêt au projet. Au projet global du club mais je dirais au projet au-delà du club, au projet du handball, j'allais dire de performance sur le département et voire même de la région. Le HBC Nantes certes, mais aussi d'autres clubs qui performent et l'OSCO en fait partie. On ne va pas rappeler l'histoire du club. Quelques points je dirais d'accéder de nouveau à la Pro League. Donc effectivement il ne faudrait pas qu'il y ait un écart entre l'équipe première et cette équipe réserve. Mais moi j'y crois sincèrement pour avoir vu les entraînements de cette équipe, je crois qu'il y a eu un petit déclic depuis deux ou trois matchs. Donc on croise les doigts mais comme tu dis, c'est le sport. Bon allez, on va voir ça. On souhaite effectivement que cette équipe puisse se maintenir. Tu parlais Olivier de performance, on va continuer à en parler. Tu parlais aussi de l'HBC Nantes qui est le grand club régional qui performe évidemment plus haut niveau, qui est en Ligue des champions. Dans le Ménéloir aujourd'hui, il y a le SCO quand même qui va remonter à un niveau on va dire très honorable en D2 comme on disait à l'époque, le deuxième niveau national. Mais derrière, ça manque peut-être un petit peu d'équipe de haut niveau. Qu'est-ce que le SCO peut faire pour améliorer ça, même si vous ne pouvez pas être partout ? Et comment vous envisagez la performance, les relations avec peut-être la Ligue aussi et le département, le comité départemental ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrire là-dessus ? Alors je crois qu'il y a une réflexion commune avec le club, les instances, mais aussi les autres clubs, que ce soit le bassin Angevin ou je dirais de tout le département. On ne peut pas avoir si peu d'équipes à un niveau national. La semaine dernière, Denis le disait, l'objectif d'une réserve au SCO, ça serait à minima la N3, voire demain la N2. Mais comme tu l'as souligné, on ne pourra pas le faire tout seul. On ne pourra pas le faire tout seul. Donc on a besoin de travailler en étroite relation, d'être en étroite relation avec aujourd'hui le comité, demain la Ligue. Quand je dis demain, c'est très très rapidement, mais aussi les autres clubs. On a au sein du club des techniciens qui sont performants, preuve en est, Laurent Sorin, Denis Tristan, pour pouvoir faire émerger les joueurs à potentiel. Donc il faut qu'on se mette autour d'une table, je pense, et puis réfléchir tous ensemble comment on peut faire pour que le handball, je dirais, du 49 et de la Ligue en général puisse évoluer. C'est le bar en pauvre, par rapport, quand on se compare aujourd'hui avec la Loire-Atlantique et surtout avec le HBC Nantes, mais la Loire-Atlantique quand même, elle performe plus. Il y a des raisons à ça ? On joue, j'imagine, autant au handball, et on apprend autant à jouer au handball dans le département de Maine-et-Loire, qu'est-ce que c'est le fait qu'il y ait une locomotive incroyable du côté de nos amis nantais et qu'on a perdu peut-être un peu d'exposition avec la descente du SCO ? C'en est une. Je pense qu'effectivement, c'est indéniable. Quand vous avez le voisin nantais qui joue en Ligue des champions et qui performe en championnat, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, les jeunes vont plutôt être attirés vers le HBC Nantes, mais nous, on a notre carte à jouer. On peut très bien imaginer un club leader sur la Ligue, qui joue la Ligue des champions, et un club, le club Angevin, du SCO, qui non seulement retrouve la Pro-Ligue, mais plutôt jouer le haut de tableau. Mais pour ce faire, il y a un travail d'accompagnement. On a écouté un petit peu, on a vu ce qui se passait dans d'autres ligues ou dans d'autres comités. Peut-être qu'on ne s'est pas suffisamment assis autour d'une table et puis de se dire, comment on peut faire pour emmener nos jeunes vers un niveau de performance qu'ils méritent ? Ça, c'est le travail à venir. Très rapidement, on l'a bien compris, Olivier. On parlait de cette locomotive qui va bien, qui va donc remonter si tout va bien. Alors, il y a un déplacement à la Nester qui arrive et puis peut-être que la montée va se jouer le 8 avril à Dobisil. Ce serait bien de fêter ça à la maison. Évidemment, pour vous, d'avoir un club qui remonte à ce niveau acceptable, ça peut emmener aussi tout le monde derrière. Et puis, vos petits 18 qui performent, peut-être s'ils sont attirés, ils ont peut-être un peu de sirène qui résonne aux oreilles. Je veux dire, on va peut-être rester là parce que je ne peux pas avoir ma chance là-haut. Le SCO doit être un club formateur aussi. Le SCO doit être un club formateur. D'autant plus, je dirais qu'on l'a vu cette année avec le travail que fait Issam Tej et conjointement avec Denis Tristan. Il y a une vraie volonté d'intégrer les jeunes. Et comme tu le disais tout à l'heure, nos moins de 18 qui, la saison prochaine, ne seront plus des moins de 18. Nous ne pourrons plus jouer aux moins de 18 pour qu'on puisse les garder au sein de leur club. Parce que c'est quasiment tous des minots qui sont issus de notre club. où effectivement, il faut qu'on soit en capacité de les accueillir. Mais oui, il y a une vraie volonté de garder nos jeunes et de les emmener là aussi vers un niveau de performance important. Vous régale cette équipe d'Issam Tej cette saison ? Il n'y a quasiment pas de quoi qu'il y a eu une défaite à quelques nuls. Mais c'est formidable ? Sincèrement, ça fait plaisir. La conjonction de la nouvelle salle avec cette nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe, il y a un engouvement. Moi, j'insiste souvent sur le fait que je crois que les spectateurs le voient. Mais ça bosse dur, ça bosse dur, très, très dur. Et comme tu le disais tout à l'heure, on est à une échéance. On est à quelques points d'une montée qui serait vraiment sympa à vivre. Un déplacement à l'Anne-Esther et la réception de Mulhouse. Derrière, ça pourrait être le match de la montée, effectivement. Suite au péripétie de Vinicieux, tu le disais tout à l'heure, qui a été déclaré forfait. Merci Olivier. Il y a une fin de saison à jouer, en tout cas pour vous, à croiser les doigts. Puis on va espérer que la N3 puisse se sauver. Et la Pré-Nationale aussi, parce que c'est aussi compliqué. Voilà, ça serait mieux pour la convention, on l'a bien compris, que vous avez signé avec cette équipe de Saint-Germain. Bonne fin de saison. Merci Thierry. La semaine prochaine, on recevra quelqu'un de l'équipe professionnelle, avant peut-être l'officialisation de la montée. Le match du 8 avril qui arrive très vite. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501